... Mes chers amis, je suis désolé d'interrompre des conversations privées qui sont naturellement très intéressantes et qui font partie de notre colloque. C'est pour ça que nous tenons beaucoup à ce déjeuner, mais vous allez voir, c'est pour la bonne cause. C'est pour donner la parole à quelqu'un dont vous avez entendu citer le nom, je l'ai compté 4 ou 5 fois ce matin. Donc il est parmi nous, il s'agit de Louis Gallois, vous l'avez compris. Donc je ne vais pas faire l'injure à nos amis français ici de présenter Louis Gallois, mais comme nous avons des partenaires et des journalistes étrangers, peut-être sa réputation n'a pas franchi toutes les frontières. Donc je vous rappelle que Louis Gallois a dirigé un certain nombre d'entreprises et non des moindres, comme SNECMA, l'Aérospatial, la SNCF, EADS. Donc vous voyez en plus un panel d'entreprises extrêmement variées, ce qui lui donne une expérience et une compétence pour traiter le sujet que nous lui avons demandé de traiter aujourd'hui. et cette compétence est telle que l'État français lui a, il y a quelque temps, maintenant, demandé de rédiger un rapport sur la compétitivité de la France. Mais COFA, c'est un groupe international, donc nous souhaitons nous élargir, aller au-delà des frontières françaises et nous lui avons demandé d'avoir la gentillesse de bien vouloir nous faire part de son expérience sur la compétitivité de l'industrie et des entreprises européennes. Donc je vous laisse la parole, Louis, avec beaucoup de plaisir. Merci. Applaudissements 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 Bonjour, j'ai la tâche assez délicate de meubler entre le hors-d'oeuvre et le plat principal que vous attendez évidemment avec impatience. Donc je vais essayer d'être bref même si le sujet qui m'a été imparti est assez gigantesque puisqu'il ne s'agit rien de moins que de parler de la compétitivité de l'industrie européenne. Ce qui permet d'aborder à peu près tous les sujets que l'on souhaite aborder. Alors j'ai assisté à la fin des interventions ce matin. Donc j'ai une petite idée de ce qui a pu se dire. je vais essayer de ne pas faire de ne pas être redondant avec les propos qui ont été tenus notamment par Mme Claire Vézant que j'ai écouté à la fin et de vous dire des choses qui sont peut-être un peu moins formatées parce que je suis un peu plus libre de propos. je m'exprime je m'exprime ici à titre strictement personnel comme vous pouvez l'imaginer. Bon la zone euro a une balance commerciale à peu près équilibrée ce qui est une bonne nouvelle. Le problème c'est que il y a un pays qui a 160 milliards d'excédents ce qui veut dire qu'il y en a d'autres qui sont déficitaires et même si dans des 160 milliards d'excédents il y a une partie européenne significative il y a un excédent extérieur de l'Allemagne qui est important et qui veut dire que d'autres pays sont déficitaires vis-à-vis du reste du monde. Et le problème il est là c'est que cette divergence de compétitivité au sein de l'Europe ne se réduit pas mais s'élargit jusqu'à une période très récente je reviendrai sur ce point et qu'il y a eu des forces qui ont fait que dans la décennie qui vient de se passer cette divergence s'est accrue. Alors quelles sont les raisons de ces divergences ? Certaines viennent de loin je prendrai le cas de l'Allemagne la compétitivité de l'Allemagne ne vient pas du plan Hartz il est bien antérieur l'industrie allemande a des ressorts des bases des fondations qui la rendaient de toute façon extraordinairement forte une structure industrielle très diversifiée avec un Mittelstand issu de la Deuxième Guerre mondiale qui assure je dirais le fond de sauce la stabilité du système industriel allemand un appareil de formation avec un double cursus et surtout un développement de l'apprentissage tout à fait performant qui a montré sa capacité au moins à former au métier d'industrie une relation entre le secteur bancaire de proximité et les entreprises tout à fait remarquable qui d'ailleurs pose quelques problèmes au secteur bancaire mais qui a au moins supporté et soutenu les entreprises un appareil de recherche dont le lien avec l'industrie est remarquablement assuré notamment à travers les instituts Franhofer un dialogue social qui est fondé sur l'idée qu'on est d'accord sur la création de valeur et qu'on se bat sur le partage de la richesse créée on est d'accord sur la création de richesse ça c'est extrêmement important chacun considère qu'il soit salarié syndicat ou patronat que c'est la création de richesse qui est la base de tout et après on se bat pour le partage ce mécanisme associé à la co-détermination c'est à dire au fait que les représentants du personnel ont de véritables droits au sein de l'entreprise tout cela a créé un climat qui fait qu'il n'y a que le pays est uni derrière son industrie moi j'ai assisté à un colloque du SPD à Berlin il y a deux mois vous aviez entre monsieur Sternmeyer et Sternbrück les leaders syndicaux monsieur Weber de Higuet Metal etc mais également Dieter Zetschul patron de Daimler Tom Enders le patron de ADS des patrons d'entreprises de taille intermédiaire vous imaginez la même chose en France je crois que ça serait difficile j'espère que ça viendra un jour possible ça ne veut pas dire que ces gens là sont d'accord entre eux ça veut dire qu'ils ont un consensus sur la priorité à l'industrie c'est l'industrie qui est la base de l'économie allemande et derrière cette industrie tout le monde pousse y compris les politiques gouvernementales pour lesquelles le critère de toutes les décisions gouvernementales que ce soit au niveau des lenders ou au niveau fédéral sont examinés à l'aune de leur impact sur la compétitivité industrielle l'acception est peut-être l'arrêt du programme nucléaire mais même dans ce cadre le responsable en charge de la transition énergétique est venu expliquer à l'ambassade d'Allemagne à Paris qu'il avait comme objectif la compétitivité industrielle et que c'est un objectif qui lui a été fixé par le gouvernement fédéral tout ceci donne une stabilité une visibilité remarquable et c'est cette base qui a permis à l'industrie allemande de se positionner sur le haut de gamme qualité innovation service et de s'internationaliser dans de bonnes conditions en gérant remarquablement les délocalisations en maintenant toujours en Allemagne les chaînons industriels qui ne souffrent pas trop du coût du travail mais qui bénéficient qui sont les chaînons à maintenir pour des raisons de sécurité de risque technologique de proximité du client et d'estampillage de la marque Made in Germany je pense que tout ceci ne doit pas être oublié lorsqu'on réfléchit au succès allemand actuel c'est bien avant le plan Arz c'est ça qui fait le fondement de la solidité allemande et puis il y a eu certaines évolutions plus récentes alors là c'est le plan Arz un effort sur les coûts à travers une modération salariale sur laquelle je reviendrai parce qu'elle peut supposer quelques problèmes un coût du travail un coût du logement remarquablement maintenu bas le logement représente 12% du revenu des ménages on est entre 25 et 28 en France ça veut dire que la pression des logements sur les salaires en France est deux fois plus forte qu'en Allemagne avec une dynamique qui en Allemagne il commence à avoir des problèmes de dynamique du coût du logement mais enfin il part de tellement loin je pense que c'est un élément essentiel qui a servi qui a permis cette modération salariale mais cette modération salariale elle est aussi acquise à travers la déréglementation du marché du travail qui se traduit en Allemagne par une situation où vous avez deux marchés du travail le marché des grandes entreprises syndiqués où les choses ont peu changé si j'en juge à travers le prisme de ADS les évolutions salariales en Allemagne et en France sur les dix dernières années chez EADS ont été à peu près parallèles pas eu de grandes différences une des grandes différences et pourtant en Allemagne nous étions indexés sur la convention d'Iguet Metal c'est à dire que ce n'est pas nous qui négocions donc ce n'est pas le laxisme particulier de la direction de ADS donc pas une énorme différence je ne dis pas qu'elle n'existe pas mais pas énorme en revanche dans les services on assiste à une une montée des salaires à très bas niveau et du temps partiel qui est un facteur de compétitivité que nous ne pouvons pas souhaiter exporter il y a deux millions de salariés en Allemagne qui gagnent au moins de 4 euros de l'heure et il y en a 7 à 8 millions qui sont en dessous du SMIC français je pense que ça c'est aussi c'est une conséquence du plan Arts et je pense qu'il faut que nous regardions cela avec soin parce que cela veut dire que c'est un élément sur lequel je n'imagine pas que nous puissions prendre exemple tout au moins je ne le propose pas voilà raison de divergence qui explique le succès de l'Allemagne et j'ai insisté sur les aspects essentiellement positifs j'ai une très grande admiration pour ce qui s'est fait en Allemagne même si vous avez vu il y a un bémol concernant les salaires dans les services qui pose un problème sérieux y compris de compétitivité puisque maintenant on fait abattre les bêtes françaises en Allemagne parce que dans les abattoirs les gens gagnent 3-4 euros de l'heure donc ce qui évidemment n'est pas le cas chez nous c'est ajouté à cela un élément et je demande à madame Pézant de fermer ses oreilles qui concerne l'évolution de l'euro l'euro sur les 5 premières années de la décennie 2000 est resté à un niveau que j'appellerais raisonnable et entre 2005 et 2012 il est en moyenne supérieur à 1,3 dollars 1,30 c'est un élément de divergence massif en Europe les économes les forts au premier rang desquels l'Allemagne mais quand je dis l'Allemagne je l'ai pris parce que c'est le plus gros pays mais je pourrais dire les Pays-Bas l'Autriche la Finlande les pays qui ont su trouver une spécialisation internationale qui leur permet de faire leur prix ces pays sont capables de résister à un eurofort et ils bénéficient de l'avantage de l'eurofort pour le coût de leurs importations pour eux donc c'est presque entièrement bénéfice en revanche pour les pays qui n'ont pas réussi à établir une spécialisation internationale qui leur permet de faire leur prix qui sont donc obligés de s'aligner sur les prix de la compétition mondiale il est clair que la hausse de l'euro a un effet extraordinairement pénalisant qui compense très largement de manière négative l'avantage qu'il y a à importer moins cher du fait d'un eurofort et donc l'euro a joué incontestablement depuis 2005 dans la divergence des économies entre ceux qui avaient la spécialisation internationale qui leur permettait de la supporter cette hausse et ceux qui avaient une spécialisation internationale qui ne leur permettait pas de la supporter et malheureusement la France fait pour partie partie de ce deuxième catégorie de pays nous ne sommes pas les seuls c'est le cas de l'Espagne même si sa compétitivité actuelle s'améliore avec une montée en flèche de la pauvreté quand même quand même pas l'amélioration de la compétitivité espagnole que tout le monde reconnaît c'est une compétitivité dans les usines espagnoles mais les chercheurs espagnols s'en vont d'Espagne une grande partie de ces élites va aux Etats-Unis ou en Allemagne et le niveau de pauvreté attient un seuil qui n'est pas acceptable avec un chômage des jeunes qui dépasse 40% je ne pense pas que cette purge soit supportable très longtemps par ce pays du côté Portugal et Grèce je ne m'étends pas du côté de la France je note seulement que la France ne perd plus de part de marché depuis un an et demi deux ans il y a un effet de stabilisation nous ne perdons plus de part de marché actuellement il y a un pays qui résiste c'est l'Italie l'Italie a une balance commerciale équilibrée et c'est un pays qui a manifesté une capacité d'adaptation assez remarquable et il est clair qu'étant compétitif la politique menée par monsieur Monty va renforcer sa compétitivité je crois que l'Italie sera dans les années qui viennent un pays industriel compétitif même si lui aussi a des problèmes d'évasion de ses chercheurs et de montée de la pauvreté notamment au sud voilà quelques mots sur les divergences quand j'ai énuméré les qualités de fond de l'industrie allemande vous avez compris que vous pouvez faire le parallèle avec la situation en France sur laquelle je vais revenir rapidement lorsque j'examine comment engager la convergence comment engager la convergence et bien il faudra d'abord que les pays déficitaires fassent leur job mais que les pays excédentaires fassent le leur également parmi les pays déficitaires je prends au hasard l'exemple de la France alors je ne vais pas vous faire une sorte de décalque de mon rapport je vous y renvoie aimablement mais je suis sûr que vous l'avez tous lu donc je vais aller rapidement pour la France je ne vois pas d'autre issue que la montée en gamme pour essayer de nous sortir des griffes des prix fixés par le marché mondial parce que la France a beaucoup plus un problème de compétitivité prix que de compétitivité c'est qu'il ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur les coûts mais notre problème c'est que nous ne fixons pas les prix et que lorsque vous regardez l'évolution des prix à l'exportation de la France par rapport à l'évolution des prix à l'exportation de l'Allemagne vous voyez la différence elle explique très largement la différence de marge entre les entreprises françaises et les entreprises allemandes sur les dix dernières années la différence de l'évolution monter en gamme ça ne peut se faire que en investissant investissant en R&D investissement en productivité investissement de tous ordres qui supposent qu'il y ait un climat favorable à l'investissement alors je le dis dans mon rapport pour pour investir les chefs d'entreprise ont besoin un d'être reconnus deux d'avoir un environnement à peu près stable et trois d'avoir une certaine visibilité sur l'avenir et quatre d'avoir l'argent pour cela je ne m'étends pas sur les trois premiers points le quatrième c'est ce que j'avais appelé le choc de compétitivité qui a été réinterprété par le gouvernement sous la forme du crédit d'impôt compétitivité emploi qui d'ailleurs marque la différence avec ce que je proposais c'est à dire que moi j'étais mon affaire était compétitivité c'est à dire que je montais jusqu'à trois fois et demi le SMIC et je partais de la base Fillon donc c'était l'essentiel était sur entre 1,6 et trois fois et demi le SMIC et le gouvernement pour des raisons que je comprends assez bien étant donné la situation de l'emploi a voulu une mesure beaucoup plus large qui ait un effet sur l'emploi plus important et donc il a choisi un dispositif différent qui effectivement vise les deux objectifs de compétitivité et d'emploi et qui donc d'une certaine manière atteint un peu moins l'objectif de compétitivité mais il n'en reste pas moins que 20 milliards c'est un point de PIB c'est extrêmement considérable surtout dans la période budgétaire actuelle et que ceci doit donner un ballon d'oxygène aux entreprises leur permettant effectivement d'engager la reconquête en même temps j'espère que ça leur donnera confiance dans la volonté des pouvoirs publics de soutenir leurs efforts pour reconstituer les marges donc il y a ce choc évidemment il faudra travailler sur les coûts c'est clair mais sur tous les coûts il est clair qu'il y a le coût de la fiscalité il y a le coût du travail on en a parlé le CIC réduit ce coût du travail il y a le coût de la fiscalité il n'est pas neutre il dépend un peu du niveau de la dépense publique et je pense qu'une baisse de la dépense publique en France qui atteint 56% du PIB est devenue à peu près inévitable et qu'il va falloir l'organiser je peux vous dire que ce n'est pas une affaire simple parce que personne n'est volontaire pour cette entreprise mais je pense qu'il y a le coût de l'énergie j'en ai parlé je ne veux pas rentrer dans le détail il y a l'ensemble des coûts il y a le coût des services c'est pour ça qu'il est important que les services aussi fassent l'objet de gains de productivité c'est sur toute la gamme des coûts qu'il faut travailler et pas uniquement sur le coût du travail j'écoutais un spécialiste d'automobile dire le coût du travail dans l'automobile il n'est pas absolument déterminant tout au moins au niveau des chaînes d'assemblage mais je suis sûr que dans la structure de coûts il y a beaucoup de points sur lesquels on peut insister ensuite je ne fais que vous donner les têtes de chapitre parce que je voulais parler plutôt des pays excédentaires on en parle peu innovation exportation les deux sont liés pour moi les entreprises qui innovent sont celles qui exportent et les entreprises qui exportent doivent innover donc les deux sont liés le problème en France n'est pas tellement le niveau des aides à l'innovation c'est plutôt l'organisation du dispositif qui permet effectivement à la recherche de se transformer en innovation et de l'innovation se transformer en produit c'est cet enchaînement qu'il faut qu'on assure de manière à travers la relation entre l'appareil de recherche et l'industrie la valorisation de la recherche publique les fonds d'amorçage puis le capital développement le capital risque puis le capital développement il faut que toute la chaîne permette de suivre et vous savez qu'actuellement le grand problème en France c'est le capital risque et le capital développement les levées de fonds ont baissé de plus de moitié en 4 ans on était à environ 12 milliards d'euros on est maintenant en dessous de 6 milliards d'euros et dû très simplement aux règles prudentielles qui éloignent les banques et les compagnies d'assurance de ce type de placement et aussi peut-être à quelques éléments de fiscalité qui ne favorisent pas le capital risque autant qu'ils pourraient le faciliter mais là il y a un véritable sujet en France c'est que l'innovation pour se transformer en produit et pour permettre aux entreprises qui disposent d'une véritable innovation de progresser de grandir et bien il faut du capital d'investissement et nous devons reconstituer cette base la BPI va y aider elle va avoir les éléments pour faire effet de levier deuxième élément la structuration et la solidarité du tissu industriel alors c'est le vieux problème comment aider nos PME à grandir j'ai fait un certain nombre de propositions comment faire en sorte que le tissu industriel fonctionne de manière plus solidaire entre les grands groupes et leur chaîne de fournisseurs et de sous-traitants sur le plan territorial dans les pôles de compétitivité je crois qu'il y a des choses qui se font il y a des progrès mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous il faut profiter justement de ces progrès pour enfoncer le clou il y a tout l'aspect du financement comment orienter l'épargne vers l'industrie l'épargne française ne va pas vers l'industrie je pense qu'elle va exagérément vers l'immobilier il faut que nous soyons capables de réorienter cette épargne vers l'industrie et vers les placements à risque la formation problème de formation initiale et de lien entre le système d'éducation et l'industrie développement de l'apprentissage et des formations en alternance articulation de la formation initiale de la formation continue orientation de la formation continue vers l'employabilité et non plus vers la simple adaptation impose au travail un chantier énorme formation des chômeurs 9% seulement des chômeurs ont accès à une formation 9% des chômeurs un dialogue social qui sorte des sentiers et archi battus que nous connaissons je dois dire que l'accord qui vient d'être négocié est une grande source d'espoir il a montré que sur des sujets extrêmement lourds les partenaires sociaux étaient capables de trouver un accord équilibré qui permet de réunifier le marché du travail avec des souples sur le CDI et des sécurités sur les emplois précaires je pense que cet accord qui on verra s'il est historique mais marque en tout cas une étape majeure du dialogue social en France il faudra d'ailleurs que le débat parlementaire préserve cet équilibre bref rompre les silos travailler ensemble insister sur ce qui marche sur ce qui bouge accompagner ce qui marche accompagner ce qui commence à bouger il y a beaucoup de choses qui vont se bouger les universités maintenant acceptent de parler avec l'industrie ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans les grandes organismes de recherche se préoccupent vraiment de la valorisation de leurs acquis de recherche le CEA en tête l'apprentissage a connu un développement remarquable en France au cours des dernières années notamment l'apprentissage dans l'enseignement supérieur pour changer l'image de l'apprentissage et le tirer vers le haut maintenant il faut aller beaucoup plus loin je pense que sur tous ces éléments il y a eu des progrès et bien il faut enfoncer le clou et il faut continuer à travailler il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à se préoccuper de leur chaîne de fournisseurs il y a quelques exemples réussis notamment l'industrie aéronautique et il y a quelques industries qui ont beaucoup à apprendre de ce qui s'est fait ailleurs ça c'est ce que doit faire un pays déficitaire je ne m'étends pas évidemment sur les disciplines budgétaires dont Mme Vézan a parlé tout à l'heure bien les pays excédentaires ils ont également leur devoir il n'est pas normal un pays qui a 160 milliards d'excédents de son commerce extérieur et qui prévoit une croissance de 0,5% par an il y a un problème il y a un problème ça ne peut pas fonctionner comme ça longtemps ou alors ça se fait au détriment d'autres pays il faut donc que l'Allemagne joue son rôle de leader en Europe et qui dit leader dit prise de responsabilité européenne notamment en faisant tout ce qu'elle peut pour créer de la croissance en son sein elle a une marge de manœuvre formidable avec un équilibre budgétaire maastrichien rétabli en 2012 en 2012 M. Chaubleu vient d'annoncer que l'Allemagne était à l'équilibre maastrichien avec un ou deux ans d'avance et en même temps un énorme excédent commercial ça veut dire qu'il y a de la marge de manœuvre pour une politique de croissance et nous avons besoin de cette politique de croissance comme nous avons besoin que l'Allemagne dans son rôle de leader manifeste de la solidarité je sais bien que les project bonds posent un souci à l'Allemagne parce qu'elle a l'impression que c'est sur sa garantie que ça porte puisqu'elle considère qu'elle est le pays qui assure la garantie de la zone euro mais enfin actuellement on prévoit 230 millions de project bonds c'est un montant infinitesimal par rapport à ce dont nous aurions besoin pour relancer l'investissement en Europe avec des besoins énormes le très haut débit partout 35 milliards pour la seule France vous imaginez ce que ça pourrait coûter pour l'ensemble de l'Europe il faut bien y aller donc si on a envie de mener de grands programmes structurellement européens qui renforcent la compétitivité de l'Europe il y a de la marge et c'est pas avec 230 millions d'euros qu'on va le faire et puis il y a la politique de l'Union Européenne je suis trop long mais je vous vide mon sac j'en profite de manière éhontée mais il faut m'arracher de la tribune quand vous en aurez assez la politique de l'Union Européenne pour moi c'est une assez grande frustration il y a un discours politique industriel il y a même une communication récente du mois d'août dernier au Parlement et au Conseil Européen sur la stratégie industrielle de l'Europe si vous lisez ce document vous êtes entièrement d'accord de la première ligne à la dernière aucun problème tout le monde est d'accord du fond de la Grèce au nord de la Finlande tout le monde est d'accord le problème c'est que ça comme tout le monde est d'accord ça n'a pas grande consistance il y a un certain nombre de voeux auxquels nous nous rallions évidemment plus d'innovation plus de recherche une meilleure formation des personnes des personnels plus de solidarité etc. très bien mais concrètement qu'est-ce qui se passe il y a deux politiques européennes qui me paraissent orientées vers la compétitivité il y a la politique de recherche et j'espère que dans les arbitrages budgétaires le PCRDT programme communautaire de recherche et de développement technologique sera porté au niveau de 80 milliards d'euros comme il l'est prévu il était à 56 au précédent PCRDT donc il y avait une progression forte j'espère qu'elle sera maintenue évidemment on pourrait souhaiter que les procédures soient moins lourdes mais là il y a une véritable politique il y a une deuxième politique c'est celle que mène Michel Barnier sur le marché intérieur à la fois sur les aspects bancaires financiers et là je pense que des avancées significatives sont engagées comme sur les brevets ou certains éléments de fluidité du marché intérieur sur le marché public etc. évidemment dans la mesure où le marché intérieur devient plus fluide il donne aussi une prime au plus compétitif c'est donc un défi mais je pense néanmoins que cette politique va dans le bon sens il y a deux politiques qui sont absolument absentes actuellement la politique de l'énergie et la politique des matières premières la politique d'énergie il faut savoir quand même que la CK est à l'origine de l'Union Européenne il est quand même assez extraordinaire qu'il n'y ait aucune politique de l'énergie européenne au moment même où l'Allemagne prend des décisions massives qui ont un impact sur l'ensemble de l'Europe je pense que c'est une lacune grave pour la compétitivité globale de l'Europe quant à la politique des matières premières elle risque de mettre l'Europe dans une situation extrêmement difficile parce que les Etats-Unis ont une politique de matières premières la Chine a une politique de matières premières la Russie a une politique de matières premières et le risque pour nous c'est n'en ayant pas de nous trouver dans la main de ceux qui ont une politique de matières premières je crois que cette lacune devra être comblée aussi rapidement que possible il y a trois politiques qui posent problème qui soulèvent des questions il y a la politique de la concurrence que je juge personnellement beaucoup trop juridique mais elle est juridique pourquoi ? parce que les décisions de la commission en matière de concurrence ne font l'objet d'appels que devant la cour de justice ce qui veut dire que la direction de la concurrence et la direction juridique n'ont qu'un seul objectif c'est d'éviter de se faire retoquer devant la cour de justice donc dossier bétonné sur le plan juridique Monty avait créé à l'intérieur de la direction de la concurrence une cellule économique cette cellule économique n'a jamais réussi à prendre du poids à l'intérieur de la direction de la concurrence si bien qu'on n'a pas une véritable vision économique de la concurrence au niveau européen la deuxième politique qui pose problème c'est celle du commerce extérieur le principe de réciprocité est désormais accepté mais nous attendons sa mise en oeuvre nous ne la voyons pas venir en dehors du dumping sur les panneaux solaires où nous ne faisons en gros que suivre les Etats-Unis et je pense que dans ce domaine il y a aussi une lacune marché public propriété intellectuelle obstacles non tarifaires il y a un certain nombre de sujets qui méritent une action plus énergique que celle que nous voyons et le troisième sujet c'est la politique de change alors il n'y a pas de politique de change puisque comme me le disait l'ancien président de la BCE le change le taux de change entre l'euro et le dollar est fixé par le marché mais je crois que c'est un vrai sujet nous voyons le Japon qui développe actuellement une politique avec le nouveau gouvernement clairement de Yen Feb nous connaissons le bénigne néglect américain vis-à-vis du taux du dollar et le risque est que l'Europe d'autant plus que comme disait madame Bézant l'Europe redevient attractive pour les capitaux le risque est que l'euro soit poussé à la hausse et je crois que l'euro à la hausse c'est un élément de divergence et de dissolution de la solidarité industrielle européenne et donc je crois qu'il est important que l'eurogroupe avec son nouveau président puisque c'est l'eurogroupe c'est pas la BCE qui fixe le taux qui a la politique de change c'est la responsabilité de l'eurogroupe il est important que l'eurogroupe s'exprime même si les moyens sont à la BCE il est important que l'eurogroupe s'exprime et s'exprime pour parce que les marchés ils écoutent les marchés écoutent ce que disent les politiques surtout lorsque ces politiques sont unies le problème c'est qu'il est très difficile d'être unis sur ce point parce que c'est très difficile pour l'Allemagne de se plaindre de sa monnaie quand vous dégagez 160 milliards d'excédents vous n'êtes pas porté à vous plaindre de votre monnaie et vous avez peu d'arguments pour vous plaindre mais globalement je pense que c'est un facteur de dissolution voilà ce que je voulais vous dire pour vous lâcher mon venin mais j'ai un dernier point en conclusion je fais beaucoup de services après-vente sur mon rapport et donc je m'exprime devant des auditoires très variés en France je suis frappé par une chose c'est l'incroyable pessimisme des français incroyable pessimisme et défaitisme une capacité à battre sa culpe extraordinaire nous ne voyons que nos défauts nous n'insistons que sur nos difficultés je pense qu'au fond du fond le problème de la compétitivité de l'industrie française c'est un problème de confiance d'optimisme et de confiance parce que nous sommes un pays riche vous avez vu que la richesse des français a augmenté de 4% l'année dernière on s'en plaint parce que c'était 8% l'année d'avant c'est vrai que 4% c'est moins que 8% c'est déjà pas mal vous avez vu le taux d'épargne des français on est à 16% c'est un pays riche la France c'est un pays où moi je vois à travers les investissements d'avenir puisque je gère ce qu'on appelait le grand emprunt ce qu'on appelle maintenant les investissements d'avenir quand je vois les entreprises françaises innovantes j'avais des aventures industrielles absolument formidables en France et ayant dirigé une entreprise qui était franco-allemande j'ai pu vérifier que on peut faire de l'industrie en France aussi bien qu'en Allemagne on n'est pas on n'a pas une tare originelle et donc moi je ne peux qu'encourager tous les tous les français alors je m'adresse aux français je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers mais je à plus de confiance plus d'optimisme c'est le et plus de solidarité c'est si nous sommes capables de travailler ensemble si nous sommes capables de le faire en croyant en l'avenir ce qui n'est pas la caractéristique principale des français je suis sûr que nous réussirons merci applaudissements applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.